Dans l'univers infini, je suis si petit ma foi Une simple parcelle de vie, entend ma petite voix Coucou, 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 je suis là Mais tu ne, tu ne, tu ne me vois pas Coucou, 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 je suis là Sur la terre tout, tout, tout en bas Dans le ciel et les étoiles, la planète où je suis née File comme un vaisseau spatial Dans la grande immensité Coucou, 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 je suis là Mais tu ne, tu ne, tu ne me vois pas Coucou, 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 écoute-moi Écoute, écoute cette histoire-là Et alors, qu'est-ce qui vous arrive les enfants ? Ben, on a trouvé un papillon mort Oui, je l'ai enterré dans le jardin Et depuis, on n'arrête pas d'y penser Mais il ne faut pas vous mettre dans cet état Être enterré, c'est déjà le début d'une nouvelle vie Comment ça, une nouvelle vie ? Vous allez voir Hé ! Oh ! Hé, Mazina, qu'est-ce que tu fais ? Je suis tout petit Minuscule ! Comme ça, on a la même taille, Gaston Ah ben ça alors ! Regarde, Dina C'est justement sous cette capsule Qu'on a enterré notre papillon Vous savez, les enfants Tout ce qui meurt Finit un jour par tomber sur la terre Comme cette feuille morte, par exemple À partir de ce moment-là Les équipes de nettoyage et de recyclage Interviennent pour remporter sous la terre Toutes les matières mortes Oui, mais comment ça se passe en dessous ? Venez, vous allez tout comprendre Installez-vous dans ce panier Vous n'avez pas peur ? Euh... Non Bon, alors je vais vous descendre avec mon fil très doucement Colline, t'as pas peur, toi ? Ben, un peu si, mais je voulais pas trop le dire devant Zina Regarde ! Ça va, on va ? Oui, Zina ! C'est fantastique ! Incroyable ! Il y a des millions de petites peines ! Ce sont les décomposeurs Regardez bien ! Ils passent tout leur temps à digérer la terre Et tout ce qu'elle contient Chaque petite peine... Et même les champignons participent au grand cycle de la matière Ça va, les enfants ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pas de panique ! Vous traversez une zone de racine Ah bon ? Je vous pose Vous pourrez vous dégourdir les jambes Ouah ! Viens voir, Colline ! Qu'est-ce que t'as trouvé ? Mince ! Qu'est-ce que c'est ? Regarde ! Ouah ! On dirait des diamants Hé ! Ah ! Faites voir Oh ! Mais ce sont les joyaux de la terre Vous savez Toutes les matières mortes sont recyclées Par la multitude des habitants du sous-sol Qui les transforment en bonnes choses Pour nous, les plantes Tenez, madame Vous allez voir Oh ! Oh ! Que c'est bon ! La plante pousse, les enfants ! La plante pousse ! Ça marche ! Oh ! Les pauvres chérubins ! Comme ils sont fatigués ! Chut ! Dis, Colline, pourquoi t'achetais ta poupée, là ? Ben, parce qu'elle est moche, elle est vieille Puis, hein, j'aimerais bien avoir une toute neuve J'en ai marre de celle-ci Ou tu crois qu'elle va aller, ta poupée, après les grandes poubelles ? Oh ! Laisse-moi dormir ! Gaston, t'es où ? Gaston ! Qu'est-tu ? Eh ben, devine ! Un agre ? Oh non, pas du tout ! Alors, un monstre ? Non, encore moins ! Mais alors, t'es quoi ? Mais je suis tout bonnement la terre, pas de panique ! Oui, c'est la terre Celle que vous avez sous les pieds C'est elle qui donne naissance à tout Et vers qui tout retourne, un jour ou l'autre Même ce qui a servi à fabriquer ta poupée, ma petite ! C'est le grand cycle de la nature Raconte, Zina ! Eh bien, tout ce qui pousse sur la terre tire sa nourriture du sol pour grandir Tiens, regarde cet arbre qui vient de sortir de la terre Qu'est-ce qui va lui arriver en automne ? Eh bien, son feuillage va jaunir, tomber et pourrir Et les feuilles mortes, ce sont des déchets qui retournent se mélanger progressivement à la terre Et ça, c'est bon art pour ses petits pieds Chaud l'hiver et frais l'été Comme les autres vivants, l'homme produit des déchets Tiens, Colline, regarde ton petit frère Gaston Lui aussi, il a quelques petits déchets à éliminer C'est naturel Naturel ? Jusqu'au jour où les hommes se sont mis à inventer et fabriquer toutes sortes d'objets Qui ont tous fini un jour à la poubelle Et moi, je suis la bonne patte pour tout nettoyer, ben voilà ! Ne te fâche pas ! On le sait que tu fais beaucoup pour nous débarrasser de nos déchets Vous savez, les enfants, la terre est capable de s'adapter et pourrait digérer pratiquement tout ce qu'on rejette Le problème, les petits gars, c'est qu'on nous laisse pas le temps, on n'y arrive plus La terre a raison Aujourd'hui, on fabrique de plus en plus de choses difficiles et même impossibles à digérer Et on rejette des quantités de plus en plus grandes de déchets toxiques C'est carrément l'indigestion Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, Zina ? On cherche des solutions On peut, par exemple, récupérer le verre et le fondre pour fabriquer de nouvelles bouteilles On peut collecter les vieux journaux et le carton pour faire de la pâte à papier On peut recycler les métaux Et aussi mettre de côté les piles usées qui contiennent du mercure très poison Eh ben, c'est toujours ça de moins pour ma pomme Oui, mais c'est pas suffisant Ah oui, c'est à chacun de bien réfléchir avant d'acheter quelque chose Parce que c'est la vraie solution pour réduire un peu ce qu'on jette à la poubelle Eh oui Eh, mais c'est ma poupée, là ! Il va l'avaler ! C'est la mienne ! Oh là ! Allez, ça, poupée ! Tiens, c'était moins une qu'elle passe à la moulinette T'as de la veine, ma petite Merci, la Terre ! Eh bien, tu vois, Zina ! Finalement, je l'aime bien comme ça, ma poupée Je vais la garder Dis, Gaston, pourquoi t'as attendu jusqu'à maintenant pour ouvrir ton cadeau ? Ben, c'est parce que je voulais pas le faire devant tout le monde Allez, c'est quoi ? Oh ! Un camion de pompiers ! Chouette ! Eh bien, dis-donc, ça en fait des emballages, hein ? Je vais vous en montrer des emballages, moi Et voilà le travail Eh, mais... mais où je suis ? Colline ? Eh, Colline ! Colline, t'es où ? Salut, petit ! Je rêve ou quoi ? Colline ! Oh, Gaston ! Mais... on est où ? Ben, j'en sais rien, c'est tout bizarre ici Tu me croiras pas, mais je viens de te voir passer en énorme Moi, en énorme ? Mais où ? Elle est passée derrière, là ! Viens, on va monter là-haut, faut la voir Ouah, ça sent mauvais ici Bonjour, les enfants Ah, tout voilà, c'est dingue, on comprend plus rien, mais où on est, là ? Eh bien, vous êtes sur une montagne d'emballages Si on n'invente rien, c'est là qu'ils finiront leur vie Pouh, mais pourquoi y'en a autant ? Mais c'est parce qu'on en jette de plus en plus Et il faut trouver un moyen pour les faire disparaître Alors, on les met en décharge Ou bien on en brûle une partie Mais pourquoi ? Ça sent si mauvais Parce que dans une décharge, on n'arrive pas à contrôler leur décomposition Je peux un peu respirer ! Allez, saute, Gaston ! Tiens, tu vois ? Qu'est-ce que je te disais ? Ah oui, c'est moi ! Sauf que c'est pas moi, je suis pas grosse comme ça Regardez bien, c'est un consommateur C'est quoi un consommateur ? C'est un client, celui qui achète On est tous des consommateurs Salut les bons ! Un gros Gaston ! Arrête ! Tu vois pas que ça, un consommateur ? Autrefois, il n'y avait presque pas d'emballage perdu On allait chercher le lait dans un pot On faisait les courses avec un panier Il n'y avait presque pas de plastique Et on rendait les bouteilles vides pour les faire remplir Tout cela a bien changé Aujourd'hui, c'est plus propre, plus pratique On emballe et puis on jette Oui, mais ça fait beaucoup de déchets, hein ? Ben, évidemment Au début, personne n'a même pensé à ce qu'on allait faire de tous ces emballages Après les avoir utilisés Heureusement, beaucoup y réfléchissent Et on cherche des solutions Hé oh, stop ! Arrêtez de jeter n'importe comment ! Vous vous rendez pas compte ! Oui, mais qu'est-ce que je voulais qu'on fasse ? Eh bien, on peut déjà trier nos déchets Pour que ceux qui vont s'en occuper puissent récupérer Et recycler les emballages Dans chaque ville, même les plus petites C'est un véritable problème et qui coûte cher à tout le monde Si chacun y met du sien, on économisera des ressources en intérêt Et puis, en utilisant moins d'emballages On préserve notre planète, sa perlipopette Chacun peut limiter sa consommation à sa façon Hé Coline, regarde ! T'as vu ce que grand-père m'a donné ? Le plus mis en bois qu'il avait quand il était petit Eh ben moi, je préfère ma trousse, tu vois ? Elle est toute neuve Ouais, mais en bois, c'est quand même solide Et tu vois, il est pas du tout abîmé Oui, mais il est vieux, il est pas beau Rien de plus Il n'est pas en couleur, alors Mon plumier qui s'en va tout seul ? Hé, mais regarde ! C'est Zina qui l'emporte ! Zina ! Alors, comme ça, je suis vieux et je te plais pas C'est pas ce que je voulais dire ? Allez, n'y pensons plus, je plaisantais Bien sûr, je me présente Pierrot, le plumier pour vous servir C'est un grand spécialiste des forêts, vous savez On va vous montrer à quoi ça sert une forêt, les petits gars En avant pour le grand voyage Tu sais, Zina, tout à l'heure, je n'ai pas bien réfléchi Je ne pensais pas à la forêt en parlant du plumier de Gaston Allez, oublie ça Regarde plutôt autour de toi Le sol de la forêt, avec ses mousses et son humus Recueille de grandes quantités d'eau, comme une éponge Et les racines des arbres puisent cette eau Pour la renvoyer dans l'atmosphère par évaporation Elle influence même un peu le climat en transpirant toute cette eau Là où il n'y a pas de forêt, il ne peut pas beaucoup, vous savez Imaginez un peu si elle n'existait pas Elle profite à fermer les portes Appuie sur le mouton, Zina ! C'est pas pour des prunes qu'on appelle les forêts les poumons de la planète Ce sont elles qui fabriquent une grande partie de l'oxygène que nous respirons Sans elles, on finirait par mourir asphyxiées C'est bien ce qui pourrait arriver un jour avec cette manie Pour les hommes de raser les forêts C'est trop sonneuse, elle coupe tout C'est trop sonneuse, elle coupe tout Allé, 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 couche-toi Merci les amis Il était moins une Eh ben dis donc, t'as eu chaud Allez, on sort, venez Alors ma petite, comme tu peux le voir, tout est étralé ici, affreux, non ? Oh tu me taquines Pierrot, bien sûr que non, mais c'est toi le plus beau Vous savez, le bois a de la valeur parce que les arbres mettent longtemps, très longtemps pour pousser, parfois plus de cent ans Voyez par exemple le jeune chêne, il sera pas prêt à être transformé en meuble ou en charpente avant que vous soyez... Eh dis, j'ai pas envie de finir en planche moi Mais tu sais, finir tes jours dans une chambre d'enfant, c'est pas si mal Oh non, 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 pas question Tiens, toi droit, tu te laisses aller Sinon c'est au bûcher que tu vas finir, mon gars Qu'est-ce que tu regardes là, Gaston ? Oh rien Dis pas rien, je sais très bien que t'as quelque chose dans la main, enfin Ben devine Euh... C'est un morceau de savon Non Perdu Eh ben... Je sais pas moi, je donne ma langue au chat, tiens Eh ben c'est un moulage en plate d'une patte d'ourson, regarde Quelqu'un est rentré dans le poulaille Oh, comment là ? Ça se fuit, on va l'attraper En ton fusil, Marcel, j'ouvre les chiens T'as vu Gaston, c'est sûrement le voleur Venez, venez voir, j'ai trouvé les traces du voleur Mais ce sont des pattes d'ours, comme mon moulage Oh, elles sont énormes En attendant, il y a une poule qui a été kidnappée On va essayer de la sauver Venez Oh, là, 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 là Il est géant, cet ours Au moins trois mètres de haut Et les traces continuent par là Venez, venez par ici Je les ai bien eues avec mes fausses pattes d'ours Avec ça, on ne m'accusera jamais Et pourquoi vous avez fait un si gros trou dans la haie tout à l'heure ? T'occupes pas de ça, ma cocotte C'est mon plan Oula, mais il se rapproche A l'aide, au secours Tu vois là, mon clédu Toi, 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 ça va bientôt être ta fête Mon sacré foutu non, le sapin C'est bizarre, Gaston Les traces s'arrêtent, là Et ça, là, c'est quoi ? Ça, ce sont des traces de chevreuil, tu vois Gaston, Zina, l'ours est passé à travers les sapins J'ai retrouvé sa trace T'as pas la trouille, toi ? Ben si, mais faut bien qu'on aille voir C'est lui, c'est lui, le voleur Mais je ne vois pas la poule Attendez, attendez Il y a quelque chose qui cloche Observez bien les pattes de l'ours Vous ne trouvez pas quelque chose de bizarre ? Ben oui, elles sont toutes sèches Exact L'ours n'est pas sorti de sa tanière aujourd'hui Alors ce n'est pas lui Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Vous vous croyez où, ici ? C'est lui, c'est lui qui a volé la poule Moi ? Moi ? Moi, j'ai rien fait, moi, juré Toi, l'arbête, là Je te donne exactement deux secondes et demie pour débarrasser le plancher T'entends ? Non, 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 non Non, pitié, pitié, pitié Ah ben ça, il n'a pas volé De même. Non, mais sans blague. Excusez-nous, monsieur l'ours. Tout va redevenir calme, maintenant. Oui, vous pouvez vous rendormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Et merci. Quand même. Tu sais, Gaston, la vieille grange où on va jouer de temps en temps, elle va être démolie. Oh, ça c'est bête, alors. Ben oui, mais c'est trop sale, là-bas. Maman dit que c'est devenu une vraie poubelle. C'est vrai. Tout le monde s'en fiche. Et on ne pourra plus y jouer, maintenant. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on est vers la grange. Eh oui. Il y a un vrai problème avec cette ancienne grange. Il y a même un enfant qui s'est blessé la semaine dernière. Et alors, le maire a décidé de tout raser. De tout raser ? Oui. Lundi matin, la grange sera détruite. Lundi ? Mais c'est pas possible. Viens, Gaston, on va aller voir. Faut faire quelque chose. Oui, mais quoi ? Ben, faudra nettoyer tout ça. Enlever ce qui traîne, quoi. Enfin, que ça redevienne agréable et propre, comme avant. Bon, ben, allez, on y va. Allez, au travail. Ah ben, voilà quelque chose qui va me servir. Ça avance pas vite, hein. Ben ouais, t'es marrante. T'as vu tout ce qu'on doit faire ? Faudrait qu'on soit au moins sans. Venez voir, les enfants. Ben, qu'est-ce que t'as fabriqué, Zina ? Mais c'est une radio. Pendant que je termine mes branchements, va accrocher l'antenne de la radio sur le toit de la grange, Gaston. Et prends le couvercle de la poubelle. Ça fera une plus belle antenne. Allez, mets le casque, Colline. Il n'y a pas une minute à perdre. C'est bon, Gaston ? Ouais. On peut commencer ? Oui. Branche le fil. Ça y est. Est-ce que ça marche ? Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Ici Radio Colline. J'ai un message drôlement important pour tous les enfants du quartier qui m'écoutent. C'est bien, continue. Je me trouve actuellement dans la vieille grange où vous aimez venir jouer. Demain, elle va être démolie. Alors, il nous reste quelques heures pour que notre grange redevienne belle et montrer qu'on y tient et qu'on l'aime. Que tous ceux qui ne veulent pas que la grange se démolie nous rejoignent. On vous attend ! Tu crois que ça va marcher, Dina ? Je sais pas. Attendons. C'est Lucilou. J'arrive, j'arrive. Je suis avec vous. Allô, c'est formidable ce que vous faites, les enfants. Bonjour Colline. Je viens avec toi. Ouais, ça marche. Moi, c'est Fanny, attendez-moi, je viens aussi. Vous voulez-vous dire, les enfants ? Ce que vous faites, c'est vraiment bien. Et moi, je peux venir avec vous. Mais oui, bien sûr. Allô, l'armadio ? Moi, j'ai une brouette, si ça peut vous rendre service. C'est Thomas. Je viens avec tous mes copains pour vous aider. Nous sommes plus de sang ici. C'est incroyable. C'est magnifique. Merci à tous. Ah, si vous voyez ça. Ça avance à toute vitesse. Chers auditeurs, les enfants ont presque terminé de nettoyer la grange. Oui ? Oui ? Oui, c'est presque fini. C'est vraiment beau maintenant. Oh, merci, monsieur le maire. Merci. Au revoir. Ouais, la grange ne sera pas démolie. Le maire accepte de nous la laisser. Et même, il nous aidera à la garder propre. Victoire ! Alors, je vous donne rendez-vous demain sur Radio Colline pour fêter le sauvetage de notre grange. Bye, bye ! Et maintenant, avant de rendre l'antenne, une dernière chanson pour remercier tous nos amis. Bonne fin de journée. Et encore merci à tous. Au revoir. Dis, Colline, combien de temps tu tiens sans respirer, toi ? Moi, tu sais, je peux compter jusqu'à 12, regarde. T'es pas un peu fou ? Si on respire pas, on peut pas vivre. Arrête ! Arrête, Gaston ! Gaston, c'est pas malin ! Pfff ! Regarde, battu ! Oh, t'es pas drôle ! C'était juste pour te montrer. Je me demande pourquoi on est toujours obligé de respirer. Obligé de respirer ? Mais mon garçon, la respiration, c'est la vie ! Ah bon ? Suivez-moi, vous allez comprendre. Hop ! Hé, oh ! Hé, venez par ici ! Je vous présente une amie, Chloro la magicienne. Bonjour les mômes ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, comme ça, Gaston, tu ne voudrais plus respirer ? Mais tous les êtres vivants respirent. Ils inspirent l'oxygène de l'air et rejettent du gaz carbonique. Mais Zina, si je comprends bien, depuis le temps que tout le monde respire, il ne devrait plus rester d'oxygène dans l'air ? Ça, c'est l'affaire des plantes vertes. Tu vas voir. Souffle un peu, Gaston. A toi, Chloro. Bon, alors, donnons-lui une forme à ce gaz carbonique. Vous voyez, il est composé de deux parts d'oxygène pour une part de carbone. Hop ! À ce gaz carbonique, là, j'ajoute un petit peu de lumière, un peu d'eau, je mélange le tout, et puis... Vous voyez, c'est bon pour sa croissance. Et moi, je n'ai besoin que du carbone. C'est justement le carbone qui l'a fait grandir. Et elle rejette l'oxygène en trop. On appelle ça la photosynthèse. Alors, grâce à Chloro, il y aura toujours de l'oxygène dans l'air ? Oui, oui. Et ce n'est pas tout. C'est aussi grâce à Chloro que vous pouvez vous nourrir. Ah bon ? Comment ça ? Attendez, on va vous expliquer. Dans votre corps. L'oxygène sert à transformer les aliments que vous mangez en énergie. C'est d'ailleurs ce qui produit le gaz carbonique. Et c'est le gaz carbonique qui permet aux plantes de grandir. Hé ! Oh ! Ça va pas ? Elle a mangé Chloro, Zina ! Oui, mais c'est en mangeant Chloro que la vache pourra fabriquer du lait. Et vous, quand vous buvez du lait, c'est un peu comme si vous mangez Chloro. Hum, d'accord ! Nous faisons tous partie d'une grande chaîne alimentaire qui commence avec les plantes vertes. Regardez ! Mais Chloro, mais t'es pas morte ? Hé ! Les enfants ! N'oubliez pas qu'elle est magicienne. Alors, vous avez compris, l'oxygène sert à digérer les aliments que vous mangez. Cela produit du gaz carbonique qui est éliminé en expirant. Et grâce à l'action de mes sœurs les plantes, l'oxygène se régénère et nous grandissons pour fabriquer la nourriture nécessaire à tous les vivants. C'est complètement fou, non ? C'est le grand cycle de la vie. T'entends, Gaston ? Non ? C'est quoi ? On dirait qu'il y a de la musique dehors. C'est comme si elle venait avec le vent. Ah ! Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que peut transporter le vent. Ah ouais ! J'entends, on l'a ! Je dirais une fête. Et en plus, on ne peut même pas y aller. C'est pas juste. Le numéro que tout le monde attend. Eh bien, mesdames et messieurs, une main innocente entre le temps, c'est le numéro 13. Je répète, le numéro 13. Le numéro 13 ? Ouais ! J'ai gagné, Gaston ! J'ai gagné ! Youpi ! Mais... Où je suis, là ? Ben, sur la place, ma petite. Si tu viens pour retirer ton lot, t'arrives un peu tard. Comment ça, un peu tard ? Ben, la fête est terminée depuis hier soir. Oh ! Tu te réveilles ? Ah, moi, je ne comprends plus rien, là. Zina ? Oui, oui, je sais. Je n'ai pas pu résister. Mais c'est qu'il y a un problème, ici. Un problème ? Quel problème ? Mais t'as pas vu ? Zina a raison. Regarde, tout le monde se gratte, ici. Tu trouves pas ça bizarre ? C'est insupportable, oui. Ça m'appuie devant, derrière, sous les bras. C'est insupportable. Et depuis quand ça vous gratte, comme ça ? Ben, je crois que ça a commencé, voyons, avec la pluie d'hier soir. Avec la pluie ? Oui, avant tout, allez bien. Et on a commencé à ressentir des démangeaisons avec les premières gouttes. Vous voyez ce nuage au-dessus de nos têtes ? Je me demande si ça ne vient pas de là. Venez, les enfants. On va aller voir ça de plus près. Mais comment on va faire pour... Ne vous en faites pas. Il y a toujours une solution. Et voilà le travail. Ça marche. Mais le nuage s'en va. Oui, il est entraîné par le vent. Mais ne vous en faites pas. Le vent va nous pousser de la même façon. Tu vois ce que je vois, Colin ? Une usine qui brûle. Regarde la fumée. C'est la même que le nuage. Je connais cette usine. C'est une fabrique de poils à gratter. Avec l'incendie, tout leur stock est parti dans les airs. Ben alors, c'est de là que vient le problème. Ben oui. Le nuage s'est chargé de poils à gratter et le vent l'a entraîné jusqu'au-dessus du village sur lequel il est tombé avec la pluie. Rien n'arrête le vent. Il ne connaît pas de frontières. Ça y est. Ça se remet à souffler. C'est reparti pour un tour. Oh là 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 là. Le temps se date. Eh ben maintenant, vlalap. Regardez. Elle entraîne le poil à gratter. Ben j'espère qu'il n'y a personne en dessous cette fois. Ben si. Il y a sûrement quelques poissons qui vont se gratter quand même. Hé, Colin, regarde. Mais c'est notre village. Alors, vous avez trouvé quelque chose ? Rien de grave. C'était seulement du poil à gratter. Du poil à gratter entraîné par le vent et qui est tombé sur vous avec la pluie l'autre soir. Oh, ben d'accord. Oh, elle est bien bonne. Heureusement. Cette fois-ci, ce n'est pas bien méchant et le problème ne va pas durer. Mais comme vous voyez, ce qui se passe en un point de la Terre peut atteindre l'ensemble de la planète. Et quand il s'agit de pollution grave et de nuages dangereux, alors il peut y avoir des conséquences terribles sur la vie. Protéger la planète, c'est l'affaire de tout le monde. Quand on pollue l'atmosphère, on salit la Terre entière car les pollutions ne connaissent pas de frontières. Moi, j'ai pas envie de faire du mal à ma petite amie. Et je trouve pas ça normal d'envoyer de l'autre côté toutes nos saletés. Quand on pollue l'atmosphère, on salit la Terre entière car les pollutions ne connaissent pas de frontières. Quand on pollue l'atmosphère, on salit la Terre entière car les océans ne connaissent pas de frontières.